Nous sommes ici pour fêter précisément Joël à la fin de cette présidence tout à fait exceptionnelle. On parle d'homme d'État, mais elle a féminisé l'homme d'État car c'est une vraie femme d'État. Je sais à quel point tu crois dans les projets, tu crois dans les convictions que tu portes et je sais à quel point ton énergie est colossale. Je sais à quel point ta force de persuasion, ta force de conviction est impressionnante. Je voulais surtout te remercier pour ce respect, cette relation, et donc à très bientôt. J'ai connu Joëlle Milquet comme étudiante, brillante. Elle se montrait sélective dans la fréquentation des cours et des oligoines. Mais le cours de droit constitutionnel et l'examen qui l'accompagnaient ne valaient sa présence régulière. Tu nous as donné la chance de pouvoir transformer des convictions en actions dans les différentes responsabilités que tu nous as confiées. Et quant à moi, je suis fier, honoré et heureux d'être ton ami depuis le temps d'année et je te renouvelle celle-ci pour de nombreuses années d'aussi. Merci. Le premier matin, évidemment, c'est une découverte pour chacun. Et l'autre, ça n'était pas qu'il y avait autant d'enfants et qu'il y avait déjà beaucoup parlé de lui. Et par contre, je ne suis pas sûr que tu étais absolument au courant qu'il était socialiste. Enfin, je suis fort. Elle a pu donner la chance à tout le monde. Elle a pu dire à tout le monde, au-delà de ce que vous êtes dans votre conviction philosophique, dans votre religion, dans votre culture, vous avez votre place dans cette société, vous avez quelque chose à y apporter. Eh bien, venez chez nous, il y a une place pour vous. Je reprends tes mots, Joël. Lors de cette journée, je pense, qui a marqué, ce n'est pas la seule d'autres aussi, mais cette journée qui a marqué le parti, comme le bonheur est avant tout affectif, relationnel et donc familial, alors la question du bonheur doit devenir la nouvelle urgence politique. Sa principale qualité, vous me demandez sa principale qualité, c'est sa force. À tel point que je crois qu'il faudrait lui faire passer le message que quand on négocie que les autres partenaires autour de la table dorment, ça ne sert plus à rien. Vraiment, ce serait un gars de la question. Le cerveau de Joël Miquet, c'est un gars particulier, il travaille partout et tout le temps. Les deux lobes, les deux hémisphères, la partie frontale, l'inventivité, ça ne s'arrête pas. Généralement, c'est en orange, il y a parfois un peu de rouge, du vert et un tout petit peu de bleu, ce sont des autres qui travaillent moins. Eh bien, Joël, tu es une femme comme il y a peu d'hommes. On a été effectivement pendant de nombreuses années, et on l'est toujours, dans le même bateau. Et quoi qu'il ait pu être écrit, dit, entendu, sois assuré, n'en doute jamais, que nous sommes tous très fiers d'avoir vu un capitaine comme toi pendant 12 années. Merci, Joël. Merci beaucoup, Marie-Démy, Simonnet, Maxime Prégo. Alors, Président, ça va, vous tenez le coup ? Les émotions, ça va ? C'est pas fini, hein, c'est loin d'être fini. Combien de fois faut-il dire à ces imbéciles que je ne dis plus jamais non ? Non, 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 ne m'appelez plus madame, non. Non, 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 je ne fais plus de ce surnom. Non, 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 à chaque fois que je dis non. Non, 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 ça veut dire oui, j'ai raison. En fait, ce qu'il faudrait pour Joël, c'est une sorte d'éolienne sur sa tête. Parce que si on parvenait à faire sortir toutes les idées qu'elle a à la seconde pour faire tourner l'éolienne, c'est pas 800 éoliennes de Trobezor à lundi, André, avec une tassée. Mais je te jure, quand t'as une énergie renouvelable, ce serait la meilleure énergie renouvelable, t'arriverais même à l'avoir à Bruxelles. Je suis ministre de l'économie et de l'emploi ici à Bruxelles. Et donc, je trouve que Joël est un merveilleux booster de PIB. Produit intérieur brut ou productivité individuelle boulimique. Mais d'un autre côté, Joël représente pour moi aussi une nouvelle forme de piège à l'emploi. Parce qu'elle occupe seule dix fonctions, dix emplois, et ça, ça ne crée pas de l'emploi ici à Bruxelles. Mais comme ministre de l'économie, là je suis plutôt satisfait, parce qu'en fait, Joël, c'est une PME à elle toute seule. Alors, au-delà des missions que t'as confiées aux autres, au-delà de la possibilité que t'as données à certains de pouvoir apporter leurs compétences, leurs qualités, leurs talents au service de la population, ni plus ni moins, c'est surtout l'aspect convaincant, l'aspect persuasif, l'aspect déterminé qui est le tien, le souci du détail, ça s'est été dit pendant toute la soirée, je ne vais pas m'étendre là-dessus, qui est le plus relevant. Mais au-delà de tout cela, au-delà de tout cela, c'est ton éthique politique. C'est ton éthique politique que je pourrais résumer par une immense générosité. Une immense générosité, femme de cœur, femme d'esprit, et aussi surtout le sens des autres que tu as pu donner au fil du temps, au fil des années, une certaine idée aussi qu'on se fait de la politique et que tu as pu nous transmettre. Alors cette transmission est importante, ces valeurs, elles sont là, elles sont présentes, à nous évidemment de faire en sorte que demain nous puissions continuer à les valoriser, continuer à faire en sorte que nous puissions tous ensemble, tous ici rassembler, à les porter durant les prochaines années, avec toi, ensemble, de façon collective, collégiale, parce qu'une formation politique, ce n'est pas une personne, c'est une addition de personnalité. A toi maintenant Benoît, à nous de continuer à laisser le cœur tracer le chemin de l'avenir. Et comme tu le sais, c'était sur un battement de cœur que le nom du CDH a été dévoilé, souviens-toi, le 18 mai 2002, et c'est sur ce même battement de cœur et d'amitié que je te cède Benoît, dès à présent une présidence que je te souhaite aussi passionnante qu'elle a été pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...